... mon vidéo et je reprends là où j'en étais la dernière fois, c'est-à-dire hier dans ce qui me concerne et je ne sais trop quand pour vous. Si vous me regardez et ne vous contentez pas de m'écouter, vous remarquerez que je n'ai plus d'oiseau qui tourne autour de la tête. C'est quelque chose de tout à fait délibéré. J'ai chassé les oiseaux qui allaient bien, me semble-t-il, pour les abstractions du tractatus. Je regrette de ne pas avoir pensé immédiatement à les utiliser, mais qui, en revanche, me semble nettement moins bien approprié par rapport aux recherches, où nous en revenons, mais j'anticipe un tout petit peu, où nous en revenons, disais-je, au sol raboteux. Mais j'anticipe, puisque le sol raboteux, c'est l'alinéa 107, et nous n'en sommes actuellement qu'à l'alinéa 97, c'est-à-dire à 6 alinéas de là. Plus précisément, j'avais commencé cet alinéa 97, je relis ce que j'avais déjà commenté. Je vous rappelle, bon, peut-être un peu tard, puisque normalement vous m'avez déjà rendu vos commentaires, même si vous avez déjà deux ou trois jours, que vous ne devez pas prendre ce que je fais quand je commente un texte comme un modèle pour vos propres commentaires. Quand je commente un texte, je le fais en général toujours dans une certaine perspective pour développer une certaine idée qui me paraît intéressante, importante, au point du cours où j'en suis. Et donc, même si je me permets quelques directions sur tel ou tel point qui m'apparaissent plus ou moins soudainement dans le texte, je ne m'attache pas pour autant à l'intégralité du texte. Je retiens ce qui est en relation avec mon propos. En revanche, quand vous avez à commenter un texte dans un commentaire, là, il n'y a pas de propos autre que commenter le texte. Donc, ce que vous devez faire, c'est trouver le propos du texte et commenter le texte dans sa perspective propre et non à partir d'une autre perspective qui sait que n'est pas sans lien avec lui, mais qui est néanmoins un peu en décalage. Bon, j'en reviens donc au début du 97 que je relis très rapidement avant de continuer. Donc, la pensée est entourée d'un imbe. Son essence, la logique, représente un ordre, l'ordre a priori du monde, c'est-à-dire l'ordre des possibilités qui doit être commun au monde et à la pensée. Mais cet ordre doit être, semble-t-il, d'une extrême simplicité. Il est antérieur à toute expérience. Il doit traverser tout le champ de l'expérience et ne pouvoir être affecté par aucune impureté ou incertitude provenant de l'expérience. Donc, ça, déjà, il me semble que je l'avais commenté, que je l'avais explicité hier, en faisant plutôt bien, me semble-t-il, le lien avec un certain nombre de passages du tractatus. Ici, il me semble clair que Wittgenstein expose d'une manière quelque peu critique. Mais après tout, la critique n'est pas forcément manifeste. C'est peut-être moi qui la trouve, qui la projette. Peut-être est-ce que je projette mon regard critique sur le tractatus dans le regard critique qu'a ici Wittgenstein. Il me semble néanmoins qu'il y a un certain nombre d'éléments qui le suggèrent. Il me semble, bon, j'ai peut-être tort, mais finalement, même si j'ai montré le lien qu'il y avait avec le tractatus, il insiste peut-être plus que dans le tractatus sur des éléments qui peuvent paraître insatisfaisants. Mais est-ce peut-être parce qu'ils me paraissent, à moi, insatisfaisants ? À savoir que l'ordre des possibilités, l'ordre de la logique, doit ne pouvoir être affecté par aucune impureté ou incertitude provenant de l'expérience. C'est peut-être parce que je suis un tout petit peu paupérien, et certes, paupère n'était pas du tout wittgensteinien, que l'idée que quelque chose ne puisse en rien être affecté par l'expérience, l'idée que ce qui provient de l'expérience, ce ne sont pas des informations, mais ce sont des impuretés ou des incertitudes, c'est une idée qui me paraît un peu saugrenue, et il me semble qu'en s'exprimant ainsi, l'expression de Wittgenstein, quand il développait les mêmes idées dans le tractatus, était, me semble-t-il, plus épurée, plus abstraite, donner à cette absence d'impact de l'expérience un aspect positif, alors que parler de ne pouvoir être affecté par aucune impureté ou incertitude provenant de l'expérience, il me semble que là, c'est bien une façon de prendre du recul par rapport à cette conception, de montrer qu'il s'agit d'une conception somme toute dogmatique. Ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de nous, n'a absolument aucune importance, ce ne sont que des impuretés ou des incertitudes par rapport à la vérité logique que nous avons au départ. Et Wittgenstein continue donc à présenter cette position qu'il critique donc à mon avis discrètement, qui est celle du tractatus. Il doit bien plutôt, donc l'ordre de la logique, il doit bien plutôt être fait du cristal le plus pur. Alors, là, à nouveau, c'est une influence propre que n'a certainement pas Wittgenstein, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui me semble quand même éclairant, même s'il n'a pas explicitement l'idée, je ne crois pas qu'il ait lu l'ouvrage auquel je pense, rien ne me permet d'imaginer qu'il l'a lu. Il me semble que c'est un ouvrage qui met assez bien en évidence un caractère impensé qu'il y a dans un certain nombre d'images courantes autour de la pureté du cristal. L'ouvrage auquel je pense, auquel j'ai consacré d'ailleurs plusieurs articles autrefois, c'est « Nous autres » de Zamiatine, qui s'appelle « Nous » dans une nouvelle traduction, qui a été publiée, je crois que c'est l'an dernier, aux éditions Lacte Sud. « Nous » est un roman de science-fiction qui a servi de... Enfin, à une époque où le concept de science-fiction n'existait pas encore vraiment, et « Nous » a servi de modèle à Orwell pour 1984 et à Huxley pour le meilleur des mondes. Enfin, c'est ce qu'on lit d'habitude. À mon avis, Huxley, ce n'est pas si évident que ça, c'est même très discutable. Orwell, en revanche, c'est absolument indiscutable. Et j'ai dit de modèle, c'est d'inspiration plutôt que de modèle, parce qu'il y a chez Orwell aussi des éléments critiques par rapport à 1984, mais on s'éloigne là de Wittgenstein. Ou pas tant que ça, parce que dans 1984, Orwell insiste beaucoup, notamment en postface, sur l'importance du langage. Et on va voir dans toute cette partie, sur le deuxième Wittgenstein, l'importance du langage. Ça pourrait faire un sujet, mais ce n'est pas un bon sujet de dissertation, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Orwell. Sinon, un rapprochement entre les conceptions du langage de Orwell et celle de Wittgenstein. Ça pourrait faire un sujet de mémoire de master, en revanche. Mais nous n'en sommes pas encore là, vous n'en serez là que dans deux ans, enfin un peu un an et demi maintenant, entre un an et demi et deux ans. Mais revenons-en à nous avant d'en revenir à Wittgenstein. Donc dans nous, deux amiatines, on se situe dans un avenir radieux, mais totalitaire et mortel. Enfin mortel, ce n'est pas dit explicitement, mais là pour le coup, c'est clairement suggéré par l'auteur, mais pas par le narrateur qui n'est pas exactement l'auteur, qui est quelqu'un de plus complexe. En tout cas, dans cet avenir radieux que nous dépeint, nous, la ville totalitaire, l'état totalitaire dans lequel se trouve le narrateur, dans lequel se trouvent les numéros de l'état unitaire, à des bâtiments qui apparaissent comme de verre ou de cristal, du cristal le plus pur. Je regrette de n'avoir pas pensé avant à faire ce rapprochement, parce que recherchez maintenant si cette expression, le cristal le plus pur, est effectivement dans nous, ou n'y est pas, prendrait un peu de temps, mais c'est vraiment l'idée, tout est dans nous, du cristal le plus pur. Et dans nous, d'ailleurs, ce cristal apparaît vraiment, puisque c'est comme ça que sont les bâtiments, ce cristal apparaît comme quelque chose de concret, et même comme ce qu'il y a de plus concret, et pour ainsi dire, de plus dur. Là, je cite Wittgenstein, et pas, nous, enfin, je lis justement le 97. D'une certaine façon, la ville, les bâtiments de l'État unitaire de nous autres, sont la concrétisation de la logique pour Wittgenstein. Alors, d'ailleurs, non, je, ça me frappe vraiment, même si je n'ai, même si je n'ai jamais lu, lu ça nulle part, même si je n'ai jamais pensé à faire des recherches pour écrire là-dessus, mais le rapprochement avec nous est quand même vraiment frappant parce que dans nous, il est question, justement, de la pureté de cristal, de la logique, sans imperfection ni erreur. On est, sans imperfection ni erreur, mais c'est une traduction, traduction du russe que je ne lis pas, ou de l'anglais que je lis, mais l'anglais est traduit du russe. On a vraiment des similitudes d'expression qui me paraissent maintenant frappantes entre ce qu'écrit Wittgenstein dans ce 97 des recherches philosophiques et ce qu'écrit Zanyatin dont je ne me souviens plus quelles notes de nous. Nous est découpé non pas en chapitres mais en notes parce que c'est censé être le journal, une suite de notes prises par le narrateur. Mais ce que nous fait bien apparaître et ce que peut-être Wittgenstein a en tête et maintenant il me paraît tellement évident en fait en lisant ce passage, en relisant ce passage qu'il a lu nous qu'il a certainement en tête, c'est que cette dureté de cristal, cette pureté de cristal, cette absence d'impureté ou d'incertitude provenant de l'expérience, c'est l'absence de la vie même. Et donc cet idéal de logique faite du cristal le plus pur qui est ce qu'il y a de plus concret, ce qu'il y a de plus dur, c'est un idéal qui est un idéal fondamentalement mortel. L'idéal on ne le trouve que dans dans la mort et sauf à prôner le suicide ce que ne fait pas Wittgenstein, on ne va pas faire de lien entre un idéal et un certain aspect mortel sans vouloir critiquer cet idéal, sans vouloir critiquer un aspect mortifère de cet idéal. Donc ça m'apparaît de plus en plus net ici, même si Wittgenstein ne le dit pas, même si ses critiques explicites vont être plus modérées, j'ai vraiment l'impression qu'il sous-entend là-dedans en plus 1951 le moment où paraissent les recherches, Wittgenstein l'a écrit avant, c'est une écriture de longue durée qui commence avant la guerre, il faudrait regarder les manuscrits successifs des recherches, savoir à quel moment précisément il a écrit ça, mais il me semble que c'est dans les années 40 que Orwell, j'ai peut-être ça en fait sur mon ordinateur, je peux le retrouver tout en parlant, il me semble que c'est dans les années 40 qu'Orwell écrit un conte rendu et publie un conte rendu de lecture de nous autres de Zamiatine et Wittgenstein peut très bien avoir lu Orwell et avoir été avoir eu son attention attirée par Orwell sur le livre de Zamiatine non malheureusement je n'arrive pas à le retrouver tout en vous parlant donc je ne vais pas donner de références plus précises mais là je crois vraiment que j'ai trouvé quelque chose en vous faisant cours je suis presque sûr qu'il y a une influence de une influence de Zamiatine sur Wittgenstein ceci d'autant plus nettement d'ailleurs que dans le dans le tractatus les mots de pureté de de cristal de cristal le plus pur n'apparaissent n'apparaissent pas le passage du tractatus qui me semble le plus proche de ce qu'écrit ici Wittgenstein dans le 97 d'ailleurs je suis un peu perplexe parce qu'il donne une référence là dans le 97 il donne une référence au tractatus 555 63 or quand je regarde le 555 63 je vais le regarder une nouvelle fois je n'y vois pas du tout cette image de pureté de cristal en revanche on trouve l'idée de perfection qui est peut-être effectivement associée à la pureté du du cristal mais ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux donc je je lis ou je je relis toutes les propositions de notre langue usuelle sont en fait telles qu'elles sont ordonnées de façon logiquement parfaite la chose excessivement simple qui nous faut offrir ici n'est pas une ressemblance métaphorique de la vérité mais la vérité même dans sa totalité nos problèmes ne sont pas abstraits mais au contraire peut-être les plus concrets qui soient alors il y a peut-être un rapprochement effectivement avec comme quelque chose de concret et même comme ce qu'il y a de plus concret et pour ainsi dire de plus dur mais le rapprochement ne me semble quand même pas si net soit dit en passant on pourrait peut-être trouver une contradiction là entre ce que je vous ai dit sur les imperfections de notre langue usuelle et sur ce qui est écrit ici toutes les propositions de notre langue usuelle sont en fait telles qu'elles sont ordonnées de façon logiquement parfaite est-ce que j'ai dit des sottises ça peut m'arriver mais en l'occurrence je ne crois pas les propositions de notre langue usuelle sont effectivement ordonnées de façon logiquement parfaite mais elles sont ordonnées de façon logiquement parfaite par la structure logique qui est derrière l'apparence derrière les voiles du langage quotidien donc il y a l'ordonnancement logique parfait qui est masqué mais qui fait que les propositions tiennent et il y a la réalité informe impure incertaine des propositions de notre langage quotidien ceci donc dans le tractatus à la fois une impureté une incertitude extérieure mais une structure logiquement parfaite intérieure qui simplement est masquée par ces incertitudes de la surface mais donc le lien avec le 555-63 que fait Wittgenstein ne me semble pas si net si ce n'est peut-être donc avec cette idée que nos problèmes sont les plus concrets qui soient oui en fait c'est là le lien le lien j'avais l'impression écrit Wittgenstein enfin il ne l'écrit pas au passé mais là il me semble vraiment qu'il présente la position du du tractatus la position du tractatus c'est que les problèmes de la rigueur logique les problèmes de la structure logique sont ce qu'il y a de plus concrets et pour ainsi dire de plus de plus durs mais honnêtement pour moi le rapprochement se fait plus nettement avec le 4 et plus précisément avec le 4 002 ai-je noté oui en fait j'exagérais un peu les deux sont d'une certaine façon complémentaires c'est à dire que le 4 nous dit la pensée et la proposition pourvue de sens et le 4 002 nous dit que la langue déguise la pensée et de telle manière que l'on ne peut d'après la forme extérieure du vêtement découvrir la forme de la pensée qui l'habille car la forme extérieure du vêtement est modelée à de toute autre fin qu'à celle de faire connaître la forme du corps donc là on a l'idée du caractère imparfait de la langue quotidienne et en même temps de la de la rigidité de la de la dureté parfaite de la logique interne de la de la langue en fait effectivement le le 4 002 et le 5 5 le 55 63 je n'arrive pas à répéter 3 5 de suite sans m'embrouiller se se complètent vraiment à pourrait sembler se là je parle du tractatus pourrait sembler se contredire à une lecture trop rapide mais en fait vraiment se se complète une remarque encore ce qui apparaît mais là malheureusement j'ai peur de ne pas suffisamment bien connaître l'allemand pour pouvoir dire si nous avons eu raison de de traduire aber erschiennt erschienen en allemand est-ce que c'est est-ce que c'est apparaître j'ai peut-être un dictionnaire allemand non je n'ai pas de dictionnaire allemand sur mon ordinateur ou plutôt il ne s'ouvre plus avec le nouveau système il faudrait que je m'en procure un autre donc je ne me rends pas bien compte si erschienen c'est apparaître au sens où ce qui est manifeste aussi apparaît où la vérité peut apparaître c'est déjà ce que je disais hier ou si erschienen c'est peut-être semblé auquel cas il y a vraiment là un recul critique de Wittgenstein par rapport au tractatus logico philosophicus en tout cas il me semble qu'il y a au moins un allemand l'ambiguïté et qu'il y aurait la possibilité de dissiper cette ambiguïté en allemand comme en français on pourrait écrire quelque chose je le dis en français je ne prends pas le temps de réfléchir pour le terme allemand mais en français on pourrait on pourrait dire ce cristal est manifestement quelque chose de concret et là il n'est apparaît avec l'ambiguïté d'apparaît c'est ce que l'on voit et ce que l'on voit c'est peut-être ce qui semble c'est peut-être ce qui est on ne sait pas lequel des deux et il y a donc peut-être là cette idée pour le coup que ce n'est qu'un faux semblant donc je répète en fait c'est vraiment à partir le terme allemand qu'il faudrait discuter est-ce que l'erscheinung ça peut être l'apparition de la vérité ou est-ce que c'est l'apparition de l'apparence et quel est le texte quel est le texte anglais le texte anglais à part il y a il y a les mêmes ambiguïtés qu'en français il me semble je maîtrise quand même mieux l'anglais que l'allemand ce cristal apparaît donc non comme une abstraction mais comme quelque chose de concret même comme ce qu'il y a de plus concret et pour ainsi dire de plus dur donc là manifestement de toute façon ce qui est sûr que le recul critique soit net ou non c'est que la position qu'expose ici Wittgenstein c'est celle du du tractatus puisqu'il fait référence explicitement au tractatus logico philosophicus mais en fait je m'interrogeais à tort sur cet appareil parce que la suite nous montre bien qu'il s'agit d'une d'une illusion Wittgenstein écrit en effet donc toujours à partir de cette proposition du tractatus on est toujours dans le 97 nous avons l'illusion je viens de regarder mais l'illusion c'est ce n'est pas donc ça ne permet pas d'éclaircir le qui précède nous avons l'illusion enfin je dis Wittgenstein écrit les traducteurs ont écrit pour traduire donc j'ai dit Troïnong je crois Toichong pardon Wittgenstein Toichong nous avons l'illusion que ce qu'il y a dans notre recherche de singulier de profond d'essentiel tient à ce qu'elle s'efforce de saisir l'essence incomparable du langage c'est-à-dire l'ordre dans lequel se trouvent les concepts de proposition alors c'est toujours Sats mais là je crois que nous avons bien fait vraiment de traduire par proposition parce qu'il est il est bel et bien question de la logique en fait d'ailleurs la fois où j'ai dit que nous avions eu tort c'est quand nous avions traduit par par phrase c'est-à-dire l'ordre dans lequel se trouvent les concepts de proposition de mots d'inférence de vérité d'expérience etc. donc tout ça c'est l'illusion alors j'exagère un peu à nouveau du point de vue de la logique quand on dit qu'une conjonction est une illusion quand on nie une conjonction on nie en fait l'un l'un des termes de cette conjonction donc en fait il pourrait y avoir simplement dans ce qui suit nous avons l'illusion que un seul terme d'illusoire et ce serait ce serait déjà une illusion il me semble cependant que Wittgenstein veut ici évoquer quelque chose qui est dans son ensemble une illusion donc nous avons l'illusion quelle est cette illusion plutôt reprenons l'illusion il y a dans notre recherche donc c'est la recherche du tractatus il emploie le présent mais il aurait tout aussi bien pu employer le le passé la difficulté vient de ce que enfin la difficulté des recherches fait que justement il ne prend pas il ne prend pas vraiment à fond ses distances par rapport au tractatus il n'écrit pas nous avions l'illusion mais bien nous avons l'illusion je crois que c'est pour lui une façon de de marquer que même si sa pensée a évolué par rapport au tractatus il est encore d'une certaine façon séduit par les pensées du du tractatus même si c'est pour les rejeter même si c'est pour les rejeter il y revient sans cesse parce que c'était ses pensées elles avaient quelque chose de séduisant et elles ont toujours pour lui quelque chose de séduisant même si à la réflexion il se rend compte maintenant qu'elles sont erronées qu'il s'agit d'une simple illusion donc quelle est cette illusion je répète il y a dans notre recherche quelque chose de singulier de profond d'essentiel à savoir elle s'efforce de saisir l'essence incomparable du langage ce qui suppose bien sûr qu'il y a une essence incomparable du langage cet ordre cette forme logique c'est-à-dire l'ordre dans lequel se trouvent les concepts de proposition de mots d'inférence de vérité d'expérience etc tout ça est bien ordonné et bien structuré on a un lien de dépendance clair strict net que l'on pourrait bien définir il suffit de trouver la bonne définition entre les concepts de proposition de mots d'inférence de vérité d'expérience etc l'illusion c'est donc toujours aussi que cet ordre l'ordre des mots est un ordre supérieur dans lequel se trouvent pour ainsi dire des concepts supérieurs les concepts de la logique sont des concepts supérieurs c'est l'illusion qu'a Wittgenstein dans le tractatus mais d'ailleurs ce ne sont pas que les concepts de la logique ce sont et je parlais à propos du tractatus du langage parfait non seulement de la logique mais des sciences de la nature n'oublions pas qu'à qui veut parler de métaphysique il faudrait montrer que tout ce qu'il dit est dépourvu de et je ne me souviens plus j'ai fait la distinction hier entre vide de sens et dépourvu de sens mais comme je vous l'ai dit j'oublie toujours la façon dont Wittgenstein c'est avant-hier que je l'ai fait pardon j'oublie toujours la façon dont tant que c'est dépourvu de sens la métaphysique la métaphysique est dépourvue de sens c'est un mauvais un mauvais emploi des 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 mots le bon emploi des mots c'est celui des des sciences de la nature tout comme c'est celui de la logique et si les les termes de proposition et d'inférence relèvent indéniablement de la logique le mot mot est-ce qu'il part rien est-ce qu'il relève de la logique est-ce qu'il relève de la grammaire du langage courant je ne sais pas mais proposition c'est la logique inférence c'est la logique mais en même temps inférence vérité expérience on est là dans le domaine des sciences de la nature c'est-à-dire l'essence incomparable du langage elle se trouve je répète c'est une illusion l'essence incomparable du langage elle se trouve là où le langage est le plus parfait elle se trouve dans le langage de la logique dans le langage des sciences de la nature les physiciens font des inférences les physiciens font des expériences les physiciens énoncent des vérités sur le monde après on se rend compte que à non-flute ce n'était pas une vérité non les corps ne s'attirent pas vraiment en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance c'est plus compliqué que ça il y a d'autres forces d'attraction et puis il y a des forces de répulsion et puis en fait même ces forces d'attraction il y a une meilleure façon d'en rendre compte sans parler vraiment de forces d'attraction mais en parlant plutôt de courbures de de l'espace mais justement tout ça tous ces tous ces correctifs sur les sur les imperfections de la science qui n'amènent pas à rejeter la science parce que la science très souvent est capable de corriger elle-même ces imperfections mais ces imperfections ne n'appartiennent pas à la vision idéalisatrice illusoire qu'à Wittgenstein dans le Tractatus et donc la science les sciences de la nature comme la logique parlent avec un langage parfait avec et parlent d'inférence de vérité d'expérience alors dire que leur langage est parfait ce n'est pas encore dire que nous savons bien le définir mais c'est dire qu'en tout cas nous nous rendons bien compte que là il y a indiscutablement des définitions précises nous avons affaire pour ainsi dire à des concepts supérieurs donc voilà l'illusion du Wittgenstein du du Tractatus et le Wittgenstein des des recherches affirme sans sans l'établir ici mais d'une certaine façon c'est ce que développent toutes les recherches et j'y reviendrai dans les séances ultérieures mais en réalité les mots langage expérience monde s'ils possèdent un usage vous remarquerez c'est peut-être un peu ironique s'ils possèdent un usage après tout ce sont des mots que nous employons donc ils possèdent bien un usage quel le terme allemand est-ce que c'est s'il ou est-ce que parce que c'est l'idée en fait que me semble-t-il que c'est si mais oui c'est ça ven en allemand ça peut se traduire par si aussi bien que par quand et à nouveau là nous avons peut-être eu tort de traduire ce ven par s'il possède un usage mais il est vrai que l'anglais accepté par Wittgenstein c'est un si en fait ce si ce si se comprend peut-être mieux comme un quand les mots langage expérience monde quand ils possèdent un usage doivent en avoir un d'aussi modeste que les mots table lampe porte c'est-à-dire que les mots langage expérience monde ils ont un usage véritable ils ont un emploi véritable dans la vie de tous les jours comment va le monde aujourd'hui il ne se porte pas très bien mais je ne vais pas me lancer dans de long dans de long discours politique sur les culpes déphasés par la Turquie les Chiliens réprimés par leur gouvernement etc bon trop de prétérition je m'écarte de mon sujet donc dans ce cas-là quand quand je parle du du monde de manière concrète quand je parle de du monde dans divers usages du mot monde je peux dire je peux dire aussi par exemple j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui va qui va suivre ce ce cours que je vais avoir des tas de followers sur youtube donc là le mot monde a un sens tout à fait concret tout à fait concret et tout aussi modeste même si quand je parle des followers que je peux avoir sur youtube ce n'est pas très modeste mais le sens du mot monde est un sens modeste est un sens tout à fait terre à terre ce n'est pas le sens qu'à le mot monde quand Wittgenstein l'emploie dans le tractatus les limites de mon langage sont les limites de mon monde qu'est-ce qu'il dit à la limite on peut peut-être on peut peut-être s'interroger et se dire que je n'y comprends rien après tout mais là justement c'est bien le Wittgenstein des recherches qui le dit et qui nous dit que le Wittgenstein du tractatus était dans l'illusion il employait le Wittgenstein du tractatus employait le mot monde dans un sens qui n'était pas du tout modeste donc il l'employait dans un sens où il n'y avait pas matière à l'employer de même il parlait du langage non seulement pour le langage quotidien mais pour ce prétendu langage parfait des sciences de la nature pour cette structure logique du langage tout ça ce sont de mauvais usages des mots langage expérience monde par contre quand je demande à quelqu'un quelle langue parlez-vous je rappelle l'ai-je déjà dit je ne sais plus en tout cas même si je l'ai déjà dit il est bon que je le répète et je crois que je ne l'ai pas encore dit j'ai insisté sur la traduction de Zatz proposition phrase mais une autre traduction ambiguë de l'allemand au français c'est le terme Sprach ça se traduit en français à la fois par langage et par langue donc il y a un seul terme en allemand là où en français on peut avoir tendance à distinguer deux deux sens différents deux mots différents donc quand j'emploie le mot langage je peux l'employer dans un sens tout à fait tout à fait modeste donc quelle langue parlez-vous vais-je demander à quelqu'un encore que s'il ne parle pas français c'est un peu illio de lui poser la question parce qu'il ne comprendra pas la question que je lui pose mais ça peut être un entretien d'embauche donc dans ce cas-là je me rends compte que depuis un moment il m'arrive de bouger les mains et là on les voit beaucoup mais j'avais l'impression par moments de bouger les mains et vous ne me voyez pas du tout les bouger bon ceci dit ça n'apportait pas grand-chose je crois donc vous n'avez rien perdu donc oui je disais que le mot langage a un sens bien concret bien terre à terre dans notre langage quotidien justement ou langue mais il peut y avoir langage aussi donc je disais langue c'est quelle langue parlez-vous dans un entretien d'embauche langage ça peut être pour des langages plus plus spécialisés je sais qu'il y a longtemps on parlait du langage des des bouchers mais je ne me souviens plus trop de ce qu'il était il y a divers langages qui peuvent être employés pour faire pour faire en sorte que les gens ne vous comprennent pas même si en général ce sont des langages qui après deviennent à la mode mais peuvent être et finissent par être compris mais le verlan sait-on d'ailleurs encore je ne me rends pas bien compte ce qu'est le le verlan qui était un langage oui c'est toujours écrit dans dans mon édition du du Robert en tout cas il a indiqué que ça remonte à 1953 mais en fait il me semble que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans les années 70 80 donc procédé argotique consistant à inverser les syllabes de certains mots de certaines locutions exemple laisse-béton pour laisse-tomber fécat pour café meuf pour femme etc donc ce sont des termes qui finissent par passer dans la langue courante même si je vous déconseille de les utiliser dans une dissertation mais à la base ce sont des termes qui sont employés employés par des gens qui ne veulent pas être compris de tout le monde d'ailleurs l'étymologie 1953 le fait rentrer chez Auguste le Breton qui est un auteur de romans de romans noirs pourquoi pourquoi chez un auteur de romans noirs parce que l'intérêt premier du Verlans c'est de parler suffisamment clairement pour être facilement compris de ses complices mais en employant quand même un langage suffisamment déconcertant pour que en revanche la police ou les bourgeois que vous allez dévaliser ne vous comprennent ne vous comprennent pas donc les mots langage expérience mode monde quand ils possèdent un usage doivent en avoir un d'aussi modeste que les mots table lampe porte donc vraiment le bon usage le seul usage réel des mots langage expérience monde c'est leur usage quotidien c'est leur usage modeste là on voit bien pour le coup on voit bien enfin ça se discute toujours justement parce que comment un auteur peut-il se souvenir précisément de ce qu'il a écrit il y a 30 ans auparavant quel souvenir exact peut avoir le Wittgenstein des années 40 par rapport au Wittgenstein du tout début des années 20 voire des années 10 en tout cas ici le Wittgenstein des recherches se pose comme critique par rapport au Wittgenstein du Tractatus il nous dit il nous dit que le Wittgenstein du du Tractatus était bien dans cette illusion de la métaphysique qu'il dénonçait pourtant il utilisait les mots langage expérience monde comme s'ils avaient un sens profond un sens autre que les mots table lampe et porte le Wittgenstein du du Tractatus était un Wittgenstein qui même s'il s'en défendait était encore beaucoup trop métaphysique qui faisait de la métaphysique même s'il se disait même s'il disait se contredisant sans s'en rendre compte que les discours métaphysiques sont des discours faux des discours qui se basent sur un mauvais emploi des termes parce que en fait le Wittgenstein du du Tractatus avait une idée fausse du bon emploi des termes il croyait que le bon emploi des termes c'était un emploi parfaitement rigoureux parfaitement défini sans impureté sans incertitude alors que le bon emploi c'est l'emploi modeste c'est l'emploi quotidien des mots table lampe porte avec toutes les ambiguïtés que ces mots peuvent avoir dans le langage quotidien c'est particulièrement net en français après tout porte est-ce qu'il s'agit d'une porte ou est-ce qu'il s'agit du verbe porter conjugué table est-ce qu'il s'agit d'une table ou est-ce qu'il s'agit du verbe tabler conjugué le langage quotidien explicite les mots et les ambiguïtés que l'on voit apparaître quand les mots sont isolés en guise d'exemple disparaissent du langage quotidien sans que l'on ait besoin de définir un sens précis rigoureux sans incertitude sans impureté et d'ailleurs même s'il s'agit de la table tiche là il n'y a pas d'ambiguïté il me semble lampe tur donc là en allemand ce sont des mots absolument sans ambiguïté ce ne sont que des noms ça ne peut pas être des des verbes mais même pour même pour ces noms si on y réfléchit mais on le verra plus tard il peut y avoir des des ambiguïtés l'usage modeste l'usage quotidien des mots présente toujours plus ou moins un caractère ambigu 7 minutes je vais peut-être avoir le temps de passer sur le 98 d'autant qu'il commence par quelque chose que j'ai déjà indiqué où la Wittgenstein continue dans nous avons l'illusion il était clair qu'il prenait maintenant sa position d'auteur des recherches c'est nous avons mais j'ai dit c'est plutôt nous avions je n'ai plus cette illusion même si parfois elle me séduit et ce qu'il développe donc d'abord c'est ce qu'il définit comme illusion et il y oppose la réalité sa position des recherches les mots langage expérient en ce monde quand il possède un usage doivent en avoir un d'aussi modeste que les mots table lampe porte et on continue là Wittgenstein continue à exposer sa position présente celle à laquelle il parvient en réfléchissant de critiques des illusions qui le séduisent encore parfois par moment du du cratatus donc idée que je vous ai déjà indiquée d'une part il est clair que toute proposition de notre langage est un ordre tel qu'elle est ça c'est une idée importante je vous disais cette opposition entre le Wittgenstein du Tractatus et le Wittgenstein des recherches le Wittgenstein du Tractatus a une volonté normative quand il parle de la langue quand il parle de la logique il y a une bonne façon de de parler et il s'agit de définir cette bonne façon de parler qui est celle de la logique qui est celle des sciences de la nature notre langage quotidien est imparfait il voile il masque le cristal pur la structure la forme logique qu'il y a au fond de notre langage maintenant en revanche pour le Wittgenstein des recherches toute proposition de notre langage est un ordre tel qu'elle est il n'est pas question d'y changer quoi que ce soit ou je rajouterai peut-être mais c'est une interprétation de ma part qui me semble néanmoins pertinente il n'est pas question pour Wittgenstein d'y changer quoi que ce soit c'est à dire que si le langage doit changer et vraisemblablement il doit changer parce qu'il change sans cesse il change de l'intérieur ce n'est pas le philosophe qui de l'extérieur va dire au langage comment il doit changer le langage ne va pas donner des des ordres puisque le langage le philosophe ne va pas donner des ordres pardon puisque toute proposition de notre langage est un ordre tel qu'elle est ce sont les gens qui parlent qui éventuellement vont transformer les propositions ce que dit le philosophe peut-être les aider à les transformer mais il ne faut surtout pas prendre le discours du philosophe comme quelque chose qu'il imposerait ou qui s'imposerait en d'autres termes nous nous c'est à nouveau ce nous de modestie ou de noblesse je ne sais pas que moi je n'aime pas particulièrement j'aime mieux écrire dans des cas comme ça je pour bien assumer que c'est ma position mais Wittgenstein écrit bien en allemand attendez je vérifie mais j'en suis quasiment sûr das wir nicht oui c'est ça en d'autres termes nous n'aspirons pas un idéal comme si les propositions vagues que nous employons habituellement n'avaient pas déjà un sens tout à fait incontestable et comme si nous fallait d'abord construire un langage parfait donc pour le Wittgenstein des recherches il n'y a pas il n'y a pas de raison de viser un langage parfait il n'y a pas de raison d'aspirer à cet idéal que serait un langage parfait d'aspirer à cette pureté de cristal du langage parfait à cette rigueur inflexible et mortel de la logique et à nouveau il me semble qu'on a un changement d'interlocuteur d'ailleurs il y a un tiré mais les un tiré les deux tirés sont parfois difficiles à interpréter là il me semble vraiment qu'il y a un changement de point de vue le début du 98 on est vraiment dans le Wittgenstein des recherches et il y a une objection en fait par rapport à ce que je dirais en logique je trouve qu'on aurait mieux fait de traduire par d'un côté d'un autre côté plutôt que d'une part d'autre part d'une part d'autre part en français peut marquer les termes d'une simple conjonction de termes que l'on met ensemble sans introduire quelque opposition que ce soit entre eux alors que d'un côté d'un autre côté c'est plutôt une opposition d'un certain point de vue mais d'un autre point de vue on the one hand on the other hand il y a peut-être plus cette idée d'une part d'autre part dans le terme anglais ou dans l'expression allemande einerseits underseits enfin il faut bien voir qu'il y a une opposition opposition entre d'une part la position du Wittgenstein des recherches position à laquelle il est parvenu par une certaine réflexion toute proposition est un ordre telle qu'elle est et l'objection que pourrait lui faire le Wittgenstein du tractatus qu'il est encore par moment parce que il continue à avoir une certaine affection pour cette opposition d'autre part mais dans mais il y a aussi on peut entendre parfois aussi une opposition et quand je le dis là il faut l'entendre avec l'opposition mais il semble clair donc contrairement à cette idée nous n'aspirons pas à l'idéal mais il semble clair que là où il y a un sens il faut qu'il y ait un ordre parfait et de tirer ce qui me semble-t-il pour revenir à pas de tirer du tout c'est-à-dire que c'est toujours la même personne qui parle c'est toujours maintenant le Wittgenstein du tractatus ou ce qui en Wittgenstein reste du Wittgenstein du tractatus il doit donc nécessairement y avoir un ordre parfait même dans la proposition la plus vague donc ça c'était la position du Wittgenstein du tractatus qu'il objecte maintenant qu'il oppose maintenant à la position qu'il défend maintenant qui est au début du 98 nous n'aspirons pas à un idéal comme si les propositions vagues que nous employons habituellement n'avaient pas déjà un sens tout à fait incontestable et comme s'il nous fallait d'abord construire un langage parfait donc vous voyez qu'il y a des difficultés dans les recherches pour savoir qui parle quelle est véritablement la position de Wittgenstein tant il fait alterner de manière pas forcément toujours très claire l'une et l'autre et même s'il me semble évident que là sa position est celle qu'il exprime au début du 98 et pas à la fin du 98 il me semble que d'aucuns pourraient soutenir que non non la fin du 98 c'est toujours vraiment aussi sa position alors que pour moi c'est une position qu'il a abandonnée il ne l'avance et il ne va en fait à nouveau la développer dans le 99 mais je crois que ça sera pour la prochaine fois c'est à dire à nouveau en cours en présentiel il va la redévelopper pour finalement la démolir en disant que c'était une erreur mais donc la suite la prochaine fois c'est à dire après les vacances donc j'enregistre ce cours mercredi mais je ne sais pas encore quand je vais le mettre en ligne parce qu'il y a de l'orage et que la moindre coupure dans la liaison internet pourrait m'obliger à recommencer la mise en ligne et que les coupures sont plus plus fréquentes en cas d'orage donc j'attendrai qu'il qu'il fasse beau en espérant qu'il ne va pas y avoir une semaine et demie de plus mais certainement vous allez me voir pendant les vacances j'espère que vous allez me voir donc je vous souhaite plus justement peut-être que quand je vous l'ai dit à la fin de mon cours hier enfin mardi je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à lundi que je vous souhaite de bonnes